Handicap, drame familial, addiction. La vie tragique de Joe Biden. Joe Biden n'a pas lu une vie facile, bien au contraire, il a connu de très nombreuses tragédies qui ont profondément marqué sa vie personnelle. On vous révèle tous les drames et les difficultés dont il a dû faire face tout au long de son existence, et après ça vous ne verrez probablement plus jamais l'actuel président américain du même oeil. Miraculé en 1988, cette année-là, alors qu'il se trouvait seul dans sa chambre d'hôtel, Joe Biden a été victime d'une rupture d'anévrisme. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, et les médecins ne se faisaient que très peu d'illusions sur ses chances de survie. Opéré à deux reprises, le président américain a finalement survécu. Lors de son retour en politique, après 7 mois de convalescence, il a été acclamé au Sénat par ses collègues, qui lui ont offert une standing ovation. Il a aussi pris pour devise cette fameuse phrase que lui disait son père quand il était plus jeune. Peu importe le nombre de coups qu'on reçoit dans la vie, il n'y a qu'une seule option, se relever. La maladie de son fils. Joe Biden a connu un nouveau drame familial en 2015, lorsque son fils, Beau, a été diagnostiqué d'un cancer du cerveau. Ce dernier, considéré comme un futur leader politique, est décédé deux ans plus tard suite à la maladie. Dévasté, le président américain n'avait alors pas été capable de se présenter à l'élection présidentielle de 2016, Barack Obama lui avait d'ailleurs fait un hommage poignant lors de ses obsèques. Il a perdu sa femme et sa fille en décembre 1972. Quelques jours avant Noël, Joe Biden a perdu son épouse Nelia et sa fille de 13 mois dans un terrible accident de la route. Ce jour-là, sa femme est partie avec ses trois enfants pour acheter un sapin, mais leur véhicule a été percuté de plein fouet par un poids lourd. Leurs deux garçons, Beau et Hunter, ont été gravement blessés, mais ont miraculeusement survécu à ce drame. Submergé de tristesse, Joe Biden a songé au suicide, mais il a trouvé la force de se battre pour ses deux fils encore présents. Ce drame a eu lieu peu de temps après son élection en tant que sénateur de l'État du Delaware. Six semaines après mon élection, tout mon monde a été à jamais changé. Pendant que j'étais à Washington pour embaucher du personnel, j'ai reçu un appel téléphonique. Ma femme et mes trois enfants faisaient onceler les courses de Noël. Un semi-remorque les a heurtés et a tué ma femme et a tué ma fille. Et il n'était pas sûr que mes fils vivraient. A confié Joe Biden lors d'un discours à l'université de Yale en 2015. Ce drame a failli avoir de grosses conséquences sur sa carrière. La mort de sa femme et de son bébé a gravement touché Joe Biden, qui dans la douleur n'a trouvé plus aucun réconfort dans la foi. Les fondements de ma vie m'avaient été arrachés. Aucun mot, aucune prière, aucun serment ne m'ont soulagé. J'avais le sentiment que Dieu m'avait joué un tour horrible et j'étais en colère. Je ne trouvais aucun réconfort dans l'église, a écrit le président américain dans ses mémoires Promise to Keep. Joe Biden a tellement sombré qu'il a même envisagé de renoncer à son siège au Sénat. Néanmoins, sur demande du sénateur démocrate du Montana, Mike Mansfield, le jeune politique endeuillé a accepté de prêter sermentes malgré la douleur. Il l'a fait à l'hôpital, dans la chambre de ses fils encore alités pour leurs blessures. A compter de cette date, Joe Biden a enchaîné les allers-retours entre Washington et le Delaware pour ne jamais s'éloigner trop longtemps ses fils. En 1977, il s'est remarié avec Jill Biden et son ascension politique a perduré. Il s'est remarié et je savais, je ne sais pas comment je savais, mais la chambre disait que ma femme était mort, ma fille était mort et je n'étais pas sûre de comment mes enfants allaient le faire. Pour le premier temps dans ma vie, j'ai compris comment quelqu'un peut décider à commit suicide. Non parce qu'ils étaient dérangés, non parce qu'ils étaient nus, parce qu'ils ont été au top de la mountain et qu'ils savent qu'ils n'ont jamais s'éloigné. Il va venir un jour, je promets vous, et vous parents aussi, quand le thought de votre fils ou votre fille, votre mari ou votre femme, apporte un sourire à vos yeux avant qu'il apporte un sourire à vos yeux. Joe Biden et son conflit avec Hunter. Après la mort de Beau, de grosses tensions ont éclaté entre Joe Biden et son autre fils, Hunter, qui aurait entretenu une relation amoureuse avec Hallie, la veuve de son frère. L'homme politique aurait finalement donné son approbation à cette relation, qui s'est terminée en 2019. Un handicap à la naissance, Joe Biden a souffert de bégaiement dans son enfance et dans son adolescence. Il a travaillé dur pour lutter contre ce trouble, notamment en passant des heures devant son miroir à lire de la poésie à voix haute. Il y a quelques années, un jeune garçon de 13 ans s'était d'ailleurs exprimé face caméra à travers un discours très émouvant, pour le remercier de l'avoir aidé à surmonter son bégaiement. Il m'a dit que j'ai rencontré en New Hampshire, il m'a dit qu'on était membre de l'honneur. Il m'a dit qu'on était membre de l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur. Plus, president, he told me about a book of poems by Yates he would read out loud to practice. He showed me how he marks his addresses to make them easier to say out loud. So I did the same thing today. Son premier scandale en politique. Joe Biden a connu plusieurs revers politiques au cours de sa carrière. En 1997, par exemple, il avait été obligé d'interrompre sa campagne après un scandale de plagiat, car il avait repris une grande partie d'un discours prononcé plus tôt dans l'année par Neil Keenock, alors leader du parti travailliste. Malgré cette controverse, il n'a pas abandonné et s'est battu pour obtenir une brillante carrière en politique. Les terribles addictions de son fils. Hunter a longtemps été accro à la drogue et à l'alcool. Je me trouvais dans un tunnel, un tunnel sans fin. Il avait aussi été reconnu coupable de détention illégale d'armes à feu en 2018, au moment où son père était en pleine campagne pour sa réélection. Une chose est sûre, Joe Biden n'aura pas eu une vie facile. Malgré les épreuves et les drames que ce dernier a dû subir depuis tant d'années, il est tout de même parvenu à en ressortir plus fort. Et ça, ça force le respect.